Quoi de tout le monde c'est Rayton ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour une fois va être un vlog Ça fait très longtemps que je voulais refaire des vlogs en général sur la chaîne Mais j'ai jamais vraiment de trucs super intéressants parce que ma vie elle est pas ultra intéressante Du coup aujourd'hui, enfin pendant les vacances plutôt, je vais essayer de faire des vlogs plus souvent En plus des vidéos gaming, c'est vraiment des vidéos purement bonus Mais j'ai envie d'expérimenter, d'aller un peu plus loin avec le gaming et de faire des choses dans la vraie vie pour découvrir des choses En gros les premiers vlogs que je vais faire sont un peu des vlogs test La qualité va être un peu balancée parce que par exemple aujourd'hui on va aller acheter par exemple du matériel pour améliorer la qualité des vlogs Il y a plein de choses à faire aujourd'hui, on va aller au cinéma aussi, je vais rejoindre un pote tout à l'heure à la Défense, donc à Paris Avant ça par contre, on va juste du coup vous montrer un peu genre l'envers du décor Et je parle pas de ma chambre parce que c'est le gros bordel, mais je parle en général de tout ce qui se passe sur mon PC Parce que regardez, vous n'avez jamais vu le setup de Rayton comme ça Il y a ma table de montage, je viens de terminer le montage de la prochaine vidéo sur Fortnite Avec cette tête magnifique Fais le focus, fais le focus, fais le focus Regardez-moi cette tête de vainqueur, cet homme à 100 000 abonnés En même temps avec ce genre de vlog, j'ai aussi envie de répondre à des questions par exemple Quel matos tu utilises, combien de temps tu prends tes montages, etc Donc c'est vraiment des vidéos purement détentes Genre juste entre vous et moi, comme si vous étiez avec moi dans la journée et qu'on parlait ensemble En général ça donne ça, vidéo montée Un montage comme ça, ça me prend environ 2h, 2h30 Genre je suis assez rapide au niveau du montage, je suis très fier parce qu'en fait à force d'en faire Je me suis beaucoup amélioré et du coup ça m'a permis en fait d'être super rapide avec Donc en gros un montage comme ça, ça me prend 2h30 à faire par vidéo Après au niveau de ma musique, parce qu'en gros souvent quand je fais le montage La première fois je mets pas le son du jeu, je mets que le son de ma voix Pour savoir en près ce que je raconte Et vu que je raconte n'importe quoi, vraiment que je sache ce que je raconte Et sinon en général j'écoute de la musique Donc par exemple là j'écoute Havana Du coup on va faire un jeu dans les commentaires Parce que normalement la vidéo qui est là va pas sortir avant le vlog Normalement si je gère bien Et du coup je vais vous montrer ma prochaine miniature pour une de mes prochaines vidéos Vous allez devoir deviner qu'est-ce que c'est Je donne aucun indice Devinez à peu près le titre de la vidéo Je vous demande pas de deviner le jeu parce que vous trouverez pas je pense Parce que c'est un jeu qui est pas connu, mais devinez juste le titre de la vidéo Et on verra si c'est cool Sinon du coup le programme de la journée du coup c'est d'aller à la défense Donc c'est en gros un centre commercial Aller chercher du matériel pour en gros améliorer les vlogs en général Et aller au cinéma avec un pote Ça fait très longtemps que genre ce genre de vlog j'ai voulu faire Mais j'ai très très peur Quand je suis dans ma chambre c'est tranquille Tu vois y'a que moi qui peut m'entendre Mais imagine que j'aille dans la rue Oh ça va être horrible parce que genre je peux pas crier Je peux pas parler comme je fais là dans la rue en général Je trouve ça très bizarre de genre prendre une caméra Et de la balader comme ça en général dans la rue Je pense que ça va être bizarre Je pense que ça va être très malaisant Mais on va bien rigoler Après quand on sera dans le cinéma et pendant le film Je risque pas par exemple de filmer le film Parce que c'est illégal Je vais mettre une heure à y aller Et là je suis déjà genre à 30 minutes de retard Parce que normalement je devrais partir à 30 minutes Actuellement il est 14h30 Donc 14h30 je dois y être Oh putain je suis en retard Allez figure in Je suis en retard je suis en retard je suis en retard Oh merde j'ai cassé Désolé désolé tout le monde Je déteste être en retard en général Et là je vais être en retard si je continue à faire n'importe quoi J'étais sur le point de partir Je voulais prendre ma veste Puis après j'ai vu que je ne pourrais pas la prendre Parce que Le chat a volé ma veste Ça va chat ? Tout doux Ce chat il vient de temps en temps En gros c'est un squatteur Théoriquement il nous appartient juridiquement Mais en gros ce chat Il va dans toutes les maisons en général C'est un peu un chat sauvage Il est très cool C'est un druide feral sur World of Warcraft D'un temps il se met dans le bac à linge Et genre quand je balance mes vêtements dans le bac à linge T'as le chat qui fait miaou C'est super chiant C'est un chat qui est chiant Du génie Musique Aussi pour ceux qui disent Parce que genre j'ai une coiffure ultra moche Je suis d'accord Mais avant de continuer cette lancée là Regardez juste ça Ça vaut de l'or Et c'est sur ma carte Navigo Du coup je crois qu'elle prend ma carte Navigo Il dit waouh T'as changé Parce qu'à l'époque j'avais vraiment les cheveux longs Je sais pas pourquoi je faisais ça Mais à l'époque j'aime bien Il n'y a personne dans ce wagon Personne Donc c'est bon J'ai trouvé Nicolas Si tu veux Ça va et toi ? Ça va très bien Donc on est à Cultura On va essayer d'acheter des trucs inutiles Comme à chaque fois Est-ce que t'as des trucs à dire Nicolas ? Parce qu'en vrai on parle beaucoup de toi aujourd'hui T'es casse-couche Bah écoute là j'ai rien à dire Mais à part que toi tu veux acheter un ukulélé Tu me filmes bien ? Si je te filme enculé C'est vrai ? Oui ! Tu te fasses quoi ? Va voir ton ukulélé Bouge ton cul Ah mais c'est là ? C'est vers les guitares les ukulélé C'est là ? Moi j'en ai vu une C'est pas ukulélé connard C'est un piano Qui dit que je pourrais m'acheter un piano ? J'ai envie En même temps avec l'argent des abonnés Allez avance Je te maltraite hein Mais c'est pour le bien de la vidéo Mec attends C'est où mec ? Genre je suis perdu Lui est là J'ai vu le plus qu'il avait l'air un peu moins cool Mec tu vas pas emmener ça dans le cinéma mec J'achète T'achète ? Oui T'achète ça directement ? Mais est-ce que là Attends Nicolas Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un ukulélé ? T'achète tellement de trucs inutiles T'as acheté une tablette graphique à 100 euros Pour l'utiliser juste pour une fois Ok Mais est-ce que vraiment Je vais en acheter un ? Est-ce que t'as les moyens d'acheter ça même ? J'en ai moyen d'acheter 10 Ouais mais c'est sûr hein Non mais sérieux mec Est-ce que ça va vraiment te servir ? Parce que toi t'as un acheteur compulsif hein Avec tout ce que t'achètes mon gars Je serais capable d'acheter un caleçon en or et de pas le porter Donc toi tu me dis que tu peux en prendre Non Ok j'en prends un Putain t'es chiant Un ukulélé mec c'est génial 69 euros Comme la position sexuelle Ça c'est moins de 18 ça par contre pour ta vidéo mec Attends viens attends Je vais m'acheter un cambriol aussi Ah en vrai elle est cool ta caméra Elle coûte combien ? Trop sûr Moi je suis sûr que tu vas prendre celui-là mec Celui-là ? Ouais ouais c'est sûr que tu vas le prendre Les Descendants 2 Ouais J'ai pas vu le 1 Je prends lequel ? Moi perso je suis plus Marvel que jeux vidéo En plus celui-là il est cool il y a Groot Bon j'avoue il y a Groot Ouais il y a Groot On prend 10 On continue à acheter Attends viens voir Filme lui Beethoven Regarde-le c'est un chiant il est gros C'est ta mère ça Mais il est énorme mec C'est ta mère Bah oui mais elle est énorme Attends viens voir viens voir Nicolas c'est quoi le film que t'aimes bien ? C'est pas un film mec c'est une série déjà C'est une série ? Ouais Parce que Ah non putain t'es chiant mec Parce que Tu me l'as montré tout à l'heure en plus C'est le coup de coeur De Nicolas C'est le coup de coeur de Nicolas C'est pas un coup de coeur C'est juste une très bonne série Moi je vais faire mal d'avoir un coup dans le coeur Ça t'aimes bien ? Franchement j'aime Mais ça parle de quoi ? Bah de tueur de zombies Bah en fait c'est un mec tu vois il a un livre Ouais Et il doit je sais plus trouver une meuf pour ouvrir le livre un bail comme ça Et franchement c'est marrant Lui il est marrant l'espagnol Il est espagnol ? Ouais Et lui il est quoi ? Bah lui il est mort Ok Le coup de coeur de Nicolas Est-ce que tu peux résumer pour tout le monde ce film ? Oh putain mec c'est vraiment compliqué C'est your name Tu m'as dit si ça a l'air bien ? Donc il y a deux personnes, deux personnages Ils vont inverser leurs esprits Moi quand j'avais vu ça Est-ce que c'est qu'ils ont parlé beaucoup sur Twitter au début ? Il était ultra bien noté Genre tout le monde en parlait ultra ambiant Donc je pense que si on regarde Bah il a eu je sais pas 4,6 je crois sur 5 Tu vois ? Ouais Vas-y on y va Putain c'est que j'ai envie de m'acheter un calendrier C'est pas un calendrier c'est un poster Oh good Mec t'auras même plus assez d'argent pour le cinéma Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je suis YouTuber Oui bien sûr c'est l'excuse à tout Non en vrai c'est stylé Surtout celui-là Celui-là c'est clairement mon préféré J'étais vraiment un gamin mec Ça c'est comment je te vois quand t'es en train de me filmer Bah ouais Putain je pensais vraiment pas que t'allais l'acheter ton ukule sérieux Je pensais que t'allais juste le prendre comme ça Mais que t'allais vraiment pas l'acheter quoi Bon on va où ? Bah c'est noir ? On est loin ce moment de temps ? Bah mec il nous reste 25 minutes Tu voulais pas aller à la FNAC pour trouver un tripod ? Tu penses qu'on a le temps Vincent Mille ? Oui large Trouver de tripode Charlin ? Un tripod c'est ça pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Et du coup on va chercher ça mec pour que la caméra soit plus stable en général Pour que lui c'est filmé et que ça ne tremble pas comme on fait maintenant Et du coup pour le trouver vu qu'on n'a pas trouvé à la FNAC On va aller chercher la tartie Je suppose Je suppose Je suppose Bah allez go hein ! Regardez comment il réfléchit en fonction de son salaire C'est ça d'acheter un ukulélé à 70€ Mon ukulélé il est rentable On va faire des covers maintenant sur ma chaîne On arrête les vidéos gaming On fait que des covers Moi ça me choquerait plus De tenir la caméra comme ça tout le temps Que d'être devant tu vois Ah non ! Moi j'aime bien filmer Vas-y go pour prendre du pop-corn vu qu'on est dans le ciné Il coûte cap il coûte ab Tu marches toujours de la même manière c'est bizarre Je marche de la même manière C'est quoi c'est ? Ah il t'a donné un coup dans la caméra Six and a half hours later Donc on est sortis du cinéma avec Nico Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Moi franchement j'ai bien aimé Moi je lui mets 16 Ouais je mettrais 16 16 ? Ouais 16 Comme moi ? Et le 2 je mettrais 17 person 17 sur le 2 ? Pour moi le premier reste le moins bon des 3 Ok Donc on est de retour à la maison Avec du coup tout ce qu'on a acheté Donc le calendrier On a acheté le stick Qu'on a eu vraiment du mal à trouver Il était... En fait il était pas la Fnac Et du coup après on a la Darty Ma Darty avait pas Du coup on allait dans une autre boutique Qui en fait avait ce genre de truc Donc c'est ultra compliqué de trouver un stick Après du coup je vous ai pas montré ce qu'il y a dans le calendrier Parce que à l'intérieur du calendrier Il n'y a pas ni des calends Ni des driers, ni des cendriers En fait dans un calendrier il y a des jours Outlaw Hors la loi Je vais mettre au mieux Je marquerais du coup tout ce que je vais faire dans la journée Donc en fait je m'en servirais plutôt comme un agenda Plutôt que d'un juste un calendrier Pour savoir quel jour on est Parce qu'en plus il n'y a même pas marqué genre Les vrais jours Normalement ça il y a marqué genre Par exemple là c'est la Saint Patrick La Saint Marmelade Et ben là en fait il n'y a pas marqué du tout ça Du coup il y a d'autres designs à l'intérieur Donc par exemple Là il y a Aganora Là il y a Rocket Là il y a Mantis On m'a menti Quand on te dit qu'on a menti D'ailleurs on m'a menti C'est même pas un calendrier français Là il y a toutes les langues du monde là-dedans Tuesday ça c'est en italien je crois Martes ça c'est en anglais Là on a mardi c'est en français je crois Mais chaque jour normalement C'est un jour pour apprendre des choses Et du coup aujourd'hui on va apprendre comment on dit Mardi en allemand Den Stagen Donc maintenant si vous allez en Allemagne Et vous voulez dire mardi Vous direz Den Stagen Pourquoi vous devez dire ça je sais pas Mais en tout cas moi je trouve ça cool Parce que du coup on apprend des mots et tout On apprend des... On apprend comment dire mardi en allemand Ça a pas de prix Ça c'est comment je me vois quand je fais un selfie Je s'appelle que l'autre Euh y'a quoi l'autre ? Yundu Yundu En vrai ça va genre pour un petit calendrier à 2€ Et genre il est vraiment bien Genre du coup c'est le chien qui est pas marqué genre les saints Genre par exemple d'hier aujourd'hui c'est Saint Charles, Saint Patrick Mais c'est cool quand même C'est cool d'avoir un calendrier Je n'en ai jamais eu de ma vie Après on a le selfie stick Enfin le truc pour en gros que ma caméra elle tremble moins Mais ça en vrai on s'en fout C'est un show game Maintenant l'après question c'est est-ce que ça marche Wow Ok donc là clairement c'est beaucoup beaucoup plus stable Pour les vlogs ça va être tellement bien Parce que d'habitude vous savez vu que je fais du gaming en général Y'a pas vraiment besoin d'avoir une caméra et de la portée etc Mais vu que j'ai envie de commencer à faire de temps en temps des petits vlogs Comme ça pour la détente Genre à vrai ça c'est beaucoup mieux Est-ce que là clairement la qualité des mi on est d'accord Là ça tremble beaucoup moins Si je fais ça il y a un tremblement de terre Tremblement de terre Faut que je me calme Mais on vous le rappelle c'est même pas terminé Ce qu'en gros il reste encore le ukulélé qu'on a acheté Je sais que c'était la chaîne plus intime de ma vie Mais je sais comment que je vais vous le montrer Et on a même le guide officiel de ukulélé la méthode par Cyril Lefebvre C'est vraiment très hawaïen comme nom Ouais il y a même des musiques genre des vraies musiques Donc là une des premières musiques c'est J'ai un tout petit problème dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas moi j'ai un plantation Ouais typiquement hawaïen D'ailleurs j'ai appris un truc sur le ukulélé Les corps normalement c'est do ré mi fa sol la si do en général Et là en fait c'est sol do mi la Ok ça sonne très très mal parce que c'est complètement pas accordé que les cordes sont neuves En général quand t'achètes un instrument et que les cordes sont neuves Dans tous les cas elles sonnent vachement fausses Genre c'est un ukulélé C'est tellement genre l'instrument le plus mignon genre J'ai clairement l'impression de me sentir hawaïen Je me sens dans mon pays Je mets hawaïen Là je vais vous faire un F majeur Ça c'est un C Écoutez c'est le début ça sonne très faux Mais vous verrez que dans quelques temps et bah ça sera mieux Vous savez ce qu'on va faire c'est que pour le prochain vlog Parce que dans tous les cas je vais faire un vlog dans deux jours je crois Je vais aller au skatepark avec des amis du coup on va vlog à ce moment là Et bah dans deux jours aussi je referai un vlog Et la fin prochain vlog je vous jouerai un morceau ukulélé Hawaï c'est trop bien C'est l'endroit où il y a des hawaïens Hawaï c'est trop bien C'est l'endroit où il y a des hawaïens Bon sinon pour terminer le vlog en général Je suis très content en vrai parce que je trouve que c'est pas trop mal passé J'ai vraiment eu très très peur au début genre de parler en général en public Quand je suis dans ma chambre c'est très simple en même temps de parler Parce que je parle juste à moi même en gros Je parle à la caméra et je parle à vous derrière l'écran En parlant en public avec des gens qui connaissent absolument pas la chaîne Très très bizarre Genre les gens ils nous regardaient un peu bizarrement avec mon pote Genre on parlait tu vois Mais vu qu'on avait la caméra on avait l'impression qu'on était des extraterrestres C'est cool de temps en temps de sortir de sa zone de confort Et d'essayer des choses Genre par exemple vloguer en public c'est clairement un truc dont moi j'ai très très peur Là j'étais très content ça s'est bien passé Je suis très content d'avoir fait ce vlog Mais en gros à la fin de la journée vu que là il était genre 21h On allait manger des sandwichs triangle acheté au champ Et c'était dégueulasse enfin c'était n'importe quoi Ça c'était le moment que vous avez pas vu hein Vous voyez que le bon côté Les mauvais côtés Manger dans la rue etc des sandwichs au champ ça vous voyez pas Si le vlog vous a plu et que vous voulez qu'on continue à en faire N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et j'espère que... Il y a une poussière juste là J'espère du coup que vous êtes bien amusés en tout cas à regarder la vidéo Que le vlog a été à peu près intéressant et à peu près bien monté En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo A plus souvent c'était Ayrton et ciao !